Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord le rejet par la Tunisie du plan dit de sauvetage du Fonds monétaire international. Ensuite la décision de la Cour internationale de justice de l'ONU de rejeter la demande de l'Iran de débloquer près de 2 milliards de dollars d'actifs de sa banque centrale gelée par les Etats-Unis. La crise du Covid-19 est venue mettre en évidence le caractère entièrement dépendant et extraverti de l'économie tunisienne. Elle s'est en effet traduite par une hausse brusque des dépenses publiques et par une baisse encore plus importante des recettes fiscales, explique l'économiste de l'Agence française de développement, Megan Puloche. Je cite « La crise Covid-19 accentue les déséquilibres avec une hausse d'un quart des dépenses publiques et une chute de trois quarts des recettes fiscales sur un an. En conséquence, le déficit public atteint 9% du PIB en 2020 et se maintient depuis au-delà de 7%. » La guerre en Ukraine est venue encore aggraver la situation. La Tunisie étant en situation de dépendance alimentaire avec une importation de plus de 50% de ses besoins alimentaires, de 90% de sa consommation de blé tendre, dont 70% en provenance d'Ukraine et de Russie. Confrontée aux échéances de remboursement de sa dette publique externe, la Tunisie se retrouve ainsi devant un risque rapide de cessation de paiement. Le besoin de financement public atteint ainsi un niveau inédit, s'évaluant à plus de 15% du PIB en 2020 et en hausse constante depuis. Les prêteurs internationaux privés et publics potentiels conditionnent tous les emprunts futurs à un accord avec le FMI. C'est dans ce contexte que le FMI impose, comme il le fait classiquement, des conditions drastiques qui ne peuvent avoir comme résultat qu'une paupérisation à grande échelle immédiate pour les classes populaires et les couches moyennes. En particulier, le FMI exige, contre un prêt de 1,9 milliard de dollars, la suppression des subventions étatiques sur les produits de première nécessité, ce qui aurait comme conséquence une hausse immédiate énorme des prix de l'huile, de la semoule, du pain, des légumes ou du lait. Cette conditionnalité scandaleuse du FMI est posée alors que le contexte économique tunisien se résume comme suit selon l'économiste ci-dessus cité. Précarisation croissante des plus pauvres, sentiment de déclassement des classes moyennes, perception de fortes inégalités territoriales, chômage élevé des jeunes 36% et des femmes 22%. Après des mois de négociations, le président tunisien Kaïs Saïd a légitimement rejeté ces injonctions du FMI en déclarant le jeudi 6 avril, je cite, « Les dictates du FMI sont inacceptables. Les injonctions qui conduisent à plus de pauvreté seront rejetées. L'alternative est que nous devons compter sur nous-mêmes. » A juste titre, le président tunisien fait référence aux précédents de décembre 1983 et de janvier 1984 où des exigences similaires du FMI ont conduit aux émeutes du pain. Celles-ci se sont déclenchées fin décembre 1983 par la hausse brusque du prix de la semoule et du pain exigé par le FMI. Après une semaine d'émeutes faisant entre 70 morts selon les sources officielles et 143 selon les décomptes des hôpitaux et plus d'un millier d'arrestations, Bourguiba est contraint d'annuler les hausses de prix du pain et des produits céréaliers en déclarant à la télévision nationale, je cite, « Toutes les augmentations sont annulées. Que Dieu bénisse le peuple tunisien. » Le refus tunisien du plan inique du FMI survient après de multiples pressions internationales pour contraindre la Tunisie à se soumettre. Ainsi, le 20 mars dernier, le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell déclarait, je cite, « La situation en Tunisie est très dangereuse avec un réel risque d'effondrement de l'État susceptible de provoquer des flux migratoires vers l'Union européenne et d'entraîner une instabilité dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. » L'Union européenne demande à la Tunisie d'assurer la finalisation du programme déjà convenu avec le FMI. Le président tunisien doit le signer, c'est indispensable. Fin de citation. Cette position de l'Union européenne est d'autant plus scandaleuse que celle-ci n'a toujours pas restitué les avoirs de l'ancien président Ben Ali et de son clan. Ces avoirs, gelés depuis la chute du dictateur, sont officiellement dégelés par l'Union européenne depuis le 22 octobre 2022, mais n'ont toujours pas été restitués malgré l'urgence de la situation budgétaire tunisienne. Le retard pris dans le remboursement de ces fonds est une pression supplémentaire pour que la Tunisie se soumette entièrement aux intérêts de l'Union européenne, en particulier en matière de politique migratoire. L'illusion d'une politique plus compréhensive en cédant en partie à ces pressions a été une des origines des déclarations scandaleuses du président tunisien contre les migrants subsahariens en Tunisie. Cette illusion s'est heurtée immédiatement à la réalité du cynisme de l'Union européenne qui ne connaît qu'une seule loi, la loi de ses intérêts. La seule réponse possible à un tel système de pression est sans aucun doute la mise en avant d'une logique incontournable, celle de la priorité à accorder à la souveraineté nationale d'une part et à la communauté de destin de tous les pays africains d'autre part. Les pratiques scandaleuses du FMI et de l'Union européenne illustrent une nouvelle fois le caractère prédateur et néocolonial du système financier international et de ses principales institutions que sont le FMI et la Banque mondiale. Elles mettent en lumière les véritables objectifs des fameux plans d'ajustement structurel de ces institutions, à savoir imposer une libéralisation économique totale pour le plus grand bien des économies dominantes et de leurs multinationales et au détriment des peuples dominés. Comparant les effets des centaines de plans d'ajustement structurels en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Une étude collective de chercheurs états-uniens, datée de 2011, résumée comme suit les résultats concrets de cette pseudo-aide, je cite. « Les plans d'ajustement structurels imposés par le FMI et la Banque mondiale exigent des coupes franches dans les services publics de base de sécurité sociale. L'imposition de frais pour les soins de santé et d'éducation. La disparition quasi totale des budgets de recherche médicale. Le gel prolongé des embauches dans le secteur public. Une paupérisation sans précédent. L'augmentation des inégalités sociales et de la vulnérabilité économique. Et la prolifération d'ONG internationales ayant peu de comptes à rendre aux autorités locales. » Si le nom tunisien au FMI est indéniablement une bonne nouvelle pour le peuple tunisien, il ne suffit pas à résoudre la crise de financement dramatique à laquelle est confrontée l'économie nationale. Une nouvelle fois, ce qui se révèle, c'est l'urgence de la mise en place d'un système financier international alternatif dans lequel le prêt et la dette ne soient pas des outils d'asservissement, de mise en dépendance et de néocolonialisme. Jeudi 30 mars, la Cour internationale de justice de l'ONU a rejeté la requête de l'Iran portant sur la décision unilatérale des Etats-Unis de geler les actifs à l'étranger de la banque mazarki, la banque centrale iranienne. Cette décision unilatérale est illégale au regard du droit international fut prise en 2016 et porte sur des avoirs s'évaluant à près de 2 milliards de dollars. L'argument mis en avant par le gouvernement et la justice états-unienne pour justifier cette décision est, je cite, « la nécessité d'indemniser les victimes d'attaques terroristes fomentées ou soutenues par la République islamique ». Washington accuse en particulier Téhéran d'être impliqué dans deux attentats suicides qui ont frappé les contagions états-uniens et français de la force multinationale de sécurité à Beyrouth en octobre 1983, faisant 241 victimes états-uniennes. Pour contrer la plainte iranienne, Washington a usé d'argutsis juridiques pour éviter que le jugement ne se fasse sur le fond. C'est donc une exception d'incompétence que les Etats-Unis ont mis en avant pour éviter la levée du gel des avoirs iraniens. Le communiqué de presse de la Cour internationale de justice explique ainsi, je cite, « dans son arrêt, lequel est définitif, sans recours et obligatoire pour les partis, la Cour par dix voix contre cinq retient l'exception d'incompétence soulevée par les Etats-Unis d'Amérique relative aux demandes présentées par la République islamique d'Iran concernant le traitement réservé à la Banque Mazarki et en conséquence dit qu'elle n'est pas compétente pour connaître les dites demandes ». Le gouvernement et les grands médias états-uniens et européens ont globalement présenté cette décision de la Cour internationale de justice comme étant une preuve de la légitimité des sanctions unilatérales états-uniennes contre l'Iran. Cette interprétation est erronée pour deux raisons. La première est que la Cour ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire mais uniquement sur sa compétence à juger le litige. La seconde est que cette décision ne constitue qu'une partie du jugement prononcé le 30 mars par la Cour internationale de justice. Les autres décisions de ce jugement portant sur le gel des avoirs des entreprises iraniennes à l'étranger sont ainsi passées sous silence par la plupart des grands titres de la presse européenne et états-unienne. Pourtant le même arrêt de la Cour internationale de justice comporte sept autres votes défavorables aux Etats-Unis ou rejetant les demandes états-uniennes. Je cite. Par 13 voix contre 2, la Cour rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par les Etats-Unis d'Amérique se rapportant au défaut d'épuisement des voies de recours internes par les sociétés iraniennes. Par 8 voix contre 7, la Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'obligation de l'article 3 du traité d'amitié de commerce et de droits consulaires de 1955. Par 12 voix contre 3, la Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'obligation que leur impose le paragraphe 1 de l'article 4 du même accord. Par 11 voix contre 4, la Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'obligation que leur impose le paragraphe 2 de l'article 4 du même accord. Par 10 voix contre 5, la Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique ont violé l'obligation que leur impose le paragraphe 1 de l'article 10 du même accord. Par 13 voix contre 2, la Cour dit que les Etats-Unis d'Amérique ont l'obligation d'indemniser la république islamique d'Iran pour les conséquences préjudiciables découlant des violations des obligations internationales visées au point ci-dessus. Il fallait rappeler, littéralement, malgré la longueur, l'intégralité de la décision de la Cour internationale de justice, tant elle contraste avec les compte-rendus médiatiques dominants dans les grands médias, focalisant le regard sur le seul aspect du jugement favorable aux Etats-Unis. Le mensonge par omission ou la présentation partielle des données apparaît nettement comme un des mécanismes de la fabrique médiatique de l'opinion. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501